Salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la notion de contact et d'échange, le contact virtuel ou l'illusion virtuelle du contact aussi, et la notion d'échange relationnel et de création de l'échange et du processus aussi de rencontre. Alors pourquoi partir sur cette vidéo ? Parce que nous sommes de plus en plus dans diverses situations de contact, contact aussi amical, contact au niveau relationnel, contact professionnel aussi, et ces contacts-là en gros favorisent un petit peu tout ce qui est d'ordre de la rencontre et de l'échange. Donc l'échange et ce processus de rencontre en fait vise à nous permettre d'être, enfin en fait à nous permettre d'être, c'est-à-dire que si je construis un contact, que ce soit par tout type de moyens, je vais vous dire, internet, portable ou ce genre de choses, c'est qu'en fait il n'y a rien à attendre, parce que qu'est-ce que j'attends de la relation ? Je n'attends rien de cette relation dans le sens où je la vis pleinement, où je suis pleinement présent en moi-même, où j'ai pleinement conscience de ce que je fais, et où j'ai pleinement conscience de ce que peut apporter une rencontre dans le cadre de ce contact et de cet échange. Donc qu'est-ce qu'une relation à la base ? C'est pouvoir être en cœur conscient, être en cœur conscient et être en pleine conscience, d'aller en soi vers celui ou celle que nous souhaitons rencontrer. C'est aussi un souhait et une volonté en soi-même. Et donc cette volonté découle, pas d'un désir, mais d'une certaine spontanéité, d'une certaine authenticité et d'un certain accord avec soi, un accord tacite et un accord volontaire, enfin volontaire et spontané. Donc le contact et l'échange, justement, sont là pour favoriser la rencontre et non pour favoriser le blocage intérieur ou le blocage au niveau des peurs qu'on a pu avoir et notamment au niveau de notre passé intérieur qui, lui, est là pour nous rappeler aux obligations ou aux choses qui nous bloquent et à cet amour-souffrance qui est là pour nous montrer ce schéma et nous dire, oui, mais cette personne avec elle, tu as possibilité de souffrir, tu ne sais pas ce qui peut se passer, enfin, non ! Non, ce n'est pas dans le cadre de l'amour-souffrance ou dans le cadre de l'utilisation de la relation pour soi ou pour son profit que vous allez pouvoir être vous-même. C'est totalement, enfin, c'est pour moi quelque chose qui me semble assez... Oui, inconcevable, quoi, enfin, en quoi est-ce que je peux me permettre de t'utiliser ou permettre d'utiliser l'amour que tu as et que tu resplendis intérieurement pour ensuite le gâcher ou en faire une utilisation purement personnelle et purement égoïste parce que c'est aussi l'ego qui nous pousse à agir comme ça, à agir dans cette utilisation parce que soit l'amour-souffrance, l'illusion ou justement cette utilisation de la relation peut nous conforter au travers de nous-mêmes et de ce que notre assurance intérieure nous dit, quoi. C'est un peu une phrase, enfin, c'est un peu l'illusion qui nous donne ça à cultiver. Et donc, le contact, en fait, vise à mieux se connaître et se reconnaître pour ensuite développer, laisser l'épanouissement se produire, quoi. Se produire et vraiment nous permettre de nous révéler en plein potentiel, en dehors de la conscience mentale, de la conscience, du champ, oui, oui, du champ de conscience mentale et du champ de conscience émotionnelle pour la luminescence de l'être, quoi, la luminescence de l'être. Et où est-ce que ça se passe ? Ça se passe ici et maintenant, dès que je le dis, dès que je le fais, dès que je le forme et dès que je le formalise, même au niveau du subconscient et de l'inconscient qui se mettent déjà en accord avec la partie consciente qui me montre que c'est déjà en train de se produire. Et donc, le contact, c'est vraiment la démarche d'aller vers l'autre. Et l'échange, c'est vraiment cette correspondance et cette découverte de moi-même et de l'autre pour ce qu'il est, pour ensuite venir à la rencontre qui ne nécessite rien, excepté justement cette richesse, cette joie, cette joie, oui, justement, cette joie qui est là. Et la joie, en fait, c'est même pas une joie, comment dire, c'est même pas la... C'est plus au-delà de la sensation, c'est vraiment la joie en présence, quoi. Je suis heureux que tu sois là, je suis heureux de te connaître, je suis heureux de t'avoir en contact, en échange. Et vraiment, tu es tel que tu es, formidable, imparfait, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Et donc, tant qu'on ne dépasse pas le stade de l'amour-souffrance ou de l'utilisation de la relation, on reste purement bloqué dans ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire bloqué dans ce passé intérieur, dans ce passé intérieur et dans... Je ne sais pas si on peut appeler ça un vice, mais dans... Oui, si, enfin, dans ce voile, dans cette illusion qui nous fait croire à la croyance que... qui nous fait croire à la croyance que les relations sont purement accessoires et purement une utilisation éphémère, quoi. Sauf que dans l'intérieur et dans la vérité profonde, on sait que c'est déjà quelque chose de sublime parce qu'on reconnaît en même temps l'environnement social, amical, familial et professionnel dans lequel on est et pour lequel on évolue. On sait où on va. Je sais déjà où je vais parce que c'est déjà là. Donc, ce contact, cet échange et cette rencontre, c'est vraiment le triptyque parfait du bonheur, de la joie, quoi. Vraiment, 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 quoi. Et donc, on se dit, pourquoi est-ce que je fais appel à cet amour-souffrance ou pourquoi est-ce que je vise à tout prix le faux self ? Justement, le faux self intervient là. Le faux self intervient pour utiliser la relation et que je me sente rassuré de ne pas perdre ce que j'ai acquis. Mais ce qu'on a acquis est déjà là. Il se travaille, il évolue, il se transforme, quoi. Donc, c'est justement là que tout intervient. Et c'est nous-mêmes qui y arrivons parce que ça se produit déjà. C'est vraiment quelque chose d'extra-ordinaire, pour le coup. Extra-ordinaire, quoi. Waouh, 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 merveilleux, quoi. Merveilleux, 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 merveilleux. Donc, si vous avez des peurs qui sont là, des blocages qui sont là, sachez que tout, tout, tout est déjà parfait. Et que le contact, l'échange et la rencontre qu'on a, elle est déjà ici. Et que je vous aime, je m'aime, on s'aime, je vous aime. D'un amour, vraiment, oui, l'amour inconditionnel, en cœur conscient, quoi. L'amour inconditionnel en cœur conscient. Et lorsqu'on a l'incertitude et qu'on a le doute, c'est quelque chose qui est constructif, mais qui ne doit pas être une détérioration de la compréhension de ce que nous sommes intérieurement en profondeur, quoi. Donc, pour moi, cette notion de contact, d'échange et de rencontre, c'est tout simplement déjà en train de se faire, en train d'avoir lieu. Et se rencontrer physiquement, c'est aussi se permettre de tout simplement se voir, parce que c'est une nécessité d'échanger, d'avoir du lien, du lien entre nous, et non de se contenter d'être sur un réseau social pour se dire, oui, je vais avoir un tas d'amis, c'est cool, je vais enrichir mon capital social. Mais non, ce n'est pas une question de capital. capital social, mais tu échanges, tu rencontres, tu voyages, tu t'émerveilles, c'est déjà là, quoi. C'est déjà ici, donc je n'ai aucune attente, aucun désir, aucun fondement, parce que tout est déjà là. Et se rencontrer, c'est vraiment aussi être dans la transposition, non plus de l'amour-souffrance, et non plus de l'utilisation des relations, mais plus le fait de le vivre, de le vivre vraiment maintenant, en étant dans l'action, le mouvement et le non-mouvement sont déjà présents, quoi. Donc, c'est aussi ça, ce qui fait qu'on a répondu aussi un petit peu aux réseaux sociaux, c'est aussi un partage virtuel, mais ensuite, il est à savoir que derrière ces écrans, il y a des êtres humains, et que nous sommes tous des êtres humains, on n'est pas des machines en train de taper en se disant, wouhou, non, non, hello, je suis là, je suis un être humain, faculté de cœur, faculté émotionnelle, faculté intellectuelle, faculté mentale, faculté spirituelle, faculté, c'est tout, c'est toute cette richesse qui fait que nous sommes. Donc, voilà, si je résume, contact, échange, échange et rencontre, c'est purement et simplement de l'accueil, parce que j'accueille, j'accueille, je m'accueille, je t'accueille, et voilà, c'est, il n'y a pas d'idée distordue ou de dysfonctionnement, après, je ne dis pas qu'il faut être, qu'il faut être utopiste en se disant, ouais, tout le monde est mon ami, mais non, non, il faut juste être lucide, lucide de son positionnement, être lucide de sa situation aussi, et savoir quelles sont nos difficultés, quelles sont nos peurs, nos faiblesses, et nos forces aussi, et tout ce qui fait ce qu'on est, quoi. Et justement, lorsque je sollicite une rencontre avec une personne, c'est pour mieux être, et non, enfin, mieux être, parce que, mieux rencontrer aussi, c'est tout simplement, et bêtement, ça, quoi. c'est le fondement même de ce qui fait le lien originel entre nous et le lien social, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Eh bien, j'en suis ravi, 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 en tout cas, les fameux, ouais, ouais, waouh, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie, bon. En tout cas, si vous avez, comme d'habitude, si vous avez un message à laisser sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube, si ça vous parle, si ça résonne, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, je suis pleinement partant et c'est avec plaisir et avec joie que je suis là pour ça et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et soyez, 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 travaillez un maximum en profondeur, en profondeur, travaillons, je travaille, tout le monde travaille, enfin, ce n'est même pas une question de travail parce que ça a déjà lieu, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite, ouais, tout le meilleur, le bonheur, la vie, la joie et ce genre de choses, et en tout cas, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous.